C'est parti, bonjour à tous. On va faire un petit peu de shoot them up aujourd'hui, un jeu à DragonBlaze, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors un jeu développé par Psycheo si je ne me trompe pas ? C'est ça, c'est ça. Un des derniers shmups qui nous est servi, sorti en 2000 sur arcade, un shoot vertical. Alors on va voir, je vais expliquer vite fait le gameplay qui est relativement simple quand même. Donc on voit qu'on contrôle un personnage, un genre de chevalier dans un monde médiéval. Et ce personnage est à d'autres dragons. Et le dragon, ça va être l'arme principale du jeu, on va pouvoir l'envoyer et il va tout balayer en face de nous. Donc ça permet de détruire très rapidement les ennemis et ça permet aussi de faire apparaître les pièces d'or. Et les pièces d'or ça fait des points. Donc là on le voit, il est en train de lancer son dragon sur les ennemis. Il lance son dragon, il le rappelle. Il le rappelle, il peut le rappeler d'ailleurs quand il veut. Il peut le rappeler quand il veut. Il peut le laisser. Là d'ailleurs il a laissé tout en haut pour tirer un côté de l'écran. Et on voit bien que le dragon fait beaucoup plus de dégâts que le tir de base. Du coup en fait tout le gameplay va reposer là-dessus. D'ailleurs le tir de base il n'utilise pas beaucoup, j'ai l'impression. Il n'utilise quasiment pas, surtout avec ce perso. Parce qu'avec Quake le tir de base n'est pas super, il ne tire que tout droit. C'est vraiment un perso avec lequel il faut utiliser le dragon sur tout ce qui bouge. D'accord. Donc là on a bien compris qu'il fallait éviter les boulettes. Mais la particularité des jeux psychos c'est que les boulettes vont extrêmement vite. C'est très vite, sauf que là c'est les premiers stages, c'est encore assez sympa. Là on est peinard. Le jeu est gentil pour l'instant. Et ça va vite les stages, on est déjà stageux, c'est super vite, c'est rapide. On a 7 stages dans le jeu et on a un second loop. Ce qui veut dire que si Boss arrive à finir les 7 premiers niveaux, il va accéder au second loop, donc ça va être une deuxième fois ces 7 niveaux là. Mais avec une difficulté totalement craquée. Bon bah ça je pense qu'on le verra aujourd'hui. C'est un peu l'objectif de montrer ça. Voilà, c'est l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. On espère une réussite complète, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Mais connaissant le joueur Boss qui est en train de jouer, c'est quand même lui qui a le record occidental sur le jeu. C'est un habitué, on peut le dire. Donc c'est pas un petit joueur, il est pas là pour faire de la figuration. C'est le patroux. Alors voilà, explique-nous, qu'est-ce que c'est en bas à gauche le truc max ? En bas à gauche, c'est la jauge de magie. Alors en fait, quand on fait des dégâts sur les ennemis, soit en utilisant le dragon, soit en tirant dessus, ça fait monter cette jauge là. Et cette jauge là, elle permet d'utiliser une attaque magique, donc qui est plus puissante que le reste. D'accord, mais ça fait pas office de bombe ? Ça fait pas office de bombe, non, ça nettoie rien, ça fait juste plus de dégâts. D'accord, là on a une écrevisse... Une belle écrevisse volante, qui ont donné des grappes de boulettes. Et là, on va voir une particularité des derniers saikyo, c'est le technical bonus. Ah, il l'a calmé avec un seul coup. Ouais, il l'a calmé, il l'a défoncé en plein cœur. Un seul tir, c'est terminé, la crevette, c'est bon. C'est ça, en friture. Ouais, en gros, c'est le technical bonus, c'est que les boss sont en plusieurs formes. Et pendant la deuxième forme, ils vont dévoiler leur cœur à un moment. Et si on s'approche suffisamment pour lancer le dragon sur le cœur, ça va détruire le boss en un coup. Et ça va donner un bonus de points, donc de 30 000 points. Ah, donc en fait, on n'est pas obligé de galérer à lui tirer dessus. On peut très bien esquiver un peu toutes ses attaques et attendre un moment précis. Ouais, ouais. Tu balances le dragon, et c'est terminé. D'ailleurs, sur les premiers stages, c'est plus facile de faire comme ça, vu que le cœur arrive très rapidement. D'accord. Mais sur les derniers stages, à partir du 5-6, il va falloir attendre du pattern en plus pour aller choquer le technical. Et ça, c'est... D'accord. Ça peut être du journée. Donc là, c'est le stage 1-3, mais c'est les champignons. C'est les champignons. Donc si vous avez mangé les champignons aujourd'hui, c'est pas cool, parce qu'avec les boulettes et tout, ça peut faire des... Une indigestion. Ouais, une indigestion, voire autre chose. Et donc là, c'est un peu au hasard, les premiers stages, j'ai bien compris. Ouais, c'est au hasard. En fait, les 4 stages, ce ne sont pas toujours les mêmes, mais dans un ordre différent. Ouais, c'est dans un ordre différent. Donc il aurait très bien pu avoir ce stage en premier. C'est ça. Et le fait que ce soit en premier, deuxième, 3 ou 4, ça influe sur la tête des patterns. Ah. Au plus le stage arrive tard, au plus les patterns vont être chargés, vont être rapides. D'accord. Donc là, déjà, à partir du 3, ça commence à arroser gentiment. Ah, le clown, il est vénère, là. Il est vénère. Il est pas venu là pour rigoler, hein. C'est le clown champignon-gobelin, là. Ouais, franchement. Et là, hop, on s'approche. Ah, technical bonus ! Ouais, bien. C'est bon. C'était propre. C'était propre. C'était propre. Quatrième stage. Ça va super vite, hein. Il va se payer le mode marin, du coup, en 4. Par contre, c'est sans pitié. Ah, le stage marin, c'est un des plus durs, non ? Ouais, ouais. C'est celui-là qu'il voulait pas avoir en stage 4. En position 4, précisément. Ah bah voilà, c'est parfait. Donc boss, si tu nous entends, c'est ton stage préféré. Il doit être Razin. Il doit lui rappeler le second loop. Donc là, en gros, s'il perd, c'est la catastrophe ou... Bah, s'il perd une vie, c'est toujours une catastrophe de perdre une vie dans un Saikyo. Excuse-moi si tu te dis, mais le dragon, il était en haut à droite ? Oui, il était sur une fontaine à pièces, en fait. Des fontaines à pièces, des pièces ! Des pièces, plein de pièces. Des pièces, sur lui. Tu aimes ça ? Ah bah les pièces, c'est des points, donc il faut des pièces. Ouais, alors en gros, dans chaque niveau, il va y avoir un ennemi particulier que si on démolit avec le dragon, il va faire pop cette fontaine à pièces qui va te lâcher des pièces tant que tu lui tires dessus. C'est pour ça qu'il a laissé le dragon à la cendra bien pressée. C'est grave. Donc jusque-là, tout a l'air de bien se passer. Il a même pas utilisé de la magie. Non, non, parce que là... Ah bah si, il vient l'utiliser, c'est qu'il revint Slides. Là, il a bombé, c'est normal ? Il a bombé, ouais, parce que ce gosse-là en position de 4, comme on a dit, il est vraiment méchant. Donc là, il va y avoir... Est-ce qu'il va essayer un technical bonus, là ? Ouais, ouais. Euh... Peut-être pas, hein ? Non, non, non. Il est vraiment très très méchant en position de 4. Donc là, j'ai quand même l'impression que c'est assez relax. C'est assez relax ? Quand on voit un joueur comme boss, on a l'impression que c'est facile, mais en fait c'est horrible. Mais quand on va voir les patterns vraiment difficiles, quand ça va avoir la fusée... Après là, le truc, c'est que... Vraiment, le principe du jeu, c'est de démolir tout ce qui se pointe à l'écran avant qu'ils aient le temps de tirer. Par exemple, les grosses tortues qu'il a démolies avant, elles arrivent totalement à l'écran. Ah, la fontaine, la fontaine ! Les pièces ! Si... Voilà, ces trucs-là, s'ils les laissaient tirer, ils inonderaient l'écran en une demi-seconde. D'ailleurs, on va le voir avec celui de boss-là qui va se limper. Il va le laisser tirer. Ah non, il a bombé. Il a bombé, sans pitié. Il est là pour faire... Il va jouer la sécurité. Il est là pour... Donc là, ouais, c'est pareil avec les trucs qui l'enlent des femmes. Voilà, ces tortues-là, celle de gauche, il va la laisser tirer un poil, voire en une demi-seconde. Ah ouais, elle a lâché une grappe de boulettes. Elle a commencé à salir les francs, quoi. Donc en gros, là, il essaie de tuer les ennemis. Il essaie de récupérer des pièces un peu pour le score, parce que j'imagine qu'il doit y avoir des vies cachées au niveau des points. Il a déjà eu une vie en plus, qui est arrivée à 600 000 points. Là, il a 700 000 et des poussières. Et c'est la seule vie du jeu qu'on a en plus. Ah, c'est la seule vie du jeu ? C'est la seule vie. En gros, là, vous allez mettre votre vite et votre tuto et c'est terminé. Il y a trois vies cachées. T'as que ça. C'est... Ouais, c'est super. Et on évite le laser. Le piège à con, comme on dit. Le piège à con, ouais. Si tu le sais pas, tu le prends à la tranche. Ah, à mon avis, quelque chose on a dit qu'il le savait. Je pense. Ouais. Je pense qu'il a trouvé. Après... Là, la bombe, c'est voulu ? Il joue de la sécurité ? C'est voulu. Parce qu'on peut orienter le pattern, mais là, il l'a pas fait pour avoir un truc simple. Et en gros... Mais là, les lignes étaient beaucoup trop serrées, donc... D'accord. On pouvait pas les lire, c'est normal. Donc là, il a bien orienté le pattern pour ne pas avoir... Ouais. Et Technicale. Oh, Technicale bonus, bravo. Franchement. C'est propre. Parce que là, tout va bien. Bon, alors... Le stage 6, c'est un peu là qu'il y a tout qui va se jouer. Ah. C'est clairement le stage le plus difficile du jeu, parce qu'il est long, on a droit à 2000 boss, le level design est assez imputoyable. Donc c'est assez dégueulasse, là. C'est assez dégueulasse. Il se dit que tout se joue à partir de là. Là, ce qu'on voit, c'est sachant qu'il contient au maximum le jeu, quoi. D'accord. Il fait en sorte qu'il y ait le moins de boulettes possibles à l'écran. Et pourtant, ça remplit déjà même. Ouais, ça va avec toi. Ça va bien, bien vite. Ça descend vite. C'est pas une petite pluie, là. C'est l'averse. Et là, on a le passage avec les gros machins qui vont pop sur les combes. Il va vraiment vouloir les défoncer très vite, parce qu'eux, sinon, ils... Ils y ont vraiment l'écran, quoi. Donc voilà, pour que ça se passe bien. Ça va, ça va. Il navigue bien. Il va avoir le deuxième mid boss qui est très très costaud. Ses deux yeux qui vont sortir. Il va défoncer le premier. Ah ouais, il a laissé vraiment... Il va devoir faire un peu d'esquive sur le deuxième. Hop, hop, hop. Et ça passe. Ah, ça passe nickel. Bravo. Bon, allez, là, il arrive bientôt au boss. Il arrive bientôt au boss. Parce que... Ça tombe bien pour un mec qui s'appelle boss. C'est tout ça. Oh, ça fait le boss, le mec. Ok, ok, ok. Alors... Et ce boss-là qui est clairement très très costaud aussi, que ce soit la première ou la deuxième forme. Là, la première forme, il va essayer de la débolir le plus vite possible. Voilà, il a tombé. En espérant qu'il arrive le... Oh là 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 là... Oh là 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 là... Oh là là là... Des patterns complètement traquées qui font vachement vite. À mon avis, le dragon... Là, on est dans le... Deuxième forme, je pense qu'il va attendre pour le technique à donner. Ah ouais. Ce qui est d'expérience à la limite du suicide. Ah ouais, donc il va tenter un peu de suicidaires quoi. Ouais, ouais, bah c'est un peu le principe du jeu quelque part. Ouais, ouais, bah c'est un peu le principe du jeu quelque part. Ouais, on a rejoué à ce jeu, c'est être un peu suicidaire à la base. C'est ça, c'est ça. Donc là, il laisse le dragon en haut de l'écran pour que l'intercepte les petits ennemis. Oh là, un petit décalage rapide, hop là. Mais il tire pas, hop. Il va encore avoir ce pattern là et un pattern totalement immun au moment du technical. Ouais, voilà. Oh là, il a bombé là. Normal. Oh, le technical, bravo. Je veux qu'on applaudisse. Bravo, c'est propre. Là, c'est passé. Ok. Là, quand on attaque le stage 7, alors le stage 7, c'est quoi ? C'est un stage complet, c'est des boss ? C'est un stage complet qui est quand même relativement plus simple que le 6. Ah. Donc il a fait le plus dur. Enfin, façon de parler. C'est toujours dur à dire quand même. Il est relativement plus simple, mais le boss serait plus complexe. Ah. Il est relativement serein pour la suduronne. Pour l'instant, je pense que ça va. Là, il démolit les trucs, selon un ordre bien précis. Ouais, mais il est plutôt serein. Voilà, il faut juste faire gaffe aux colonnes de laser que ça balance parce que ça peut être assez traite. Ce mythe boss-là, par contre, est assez ignoble. Voilà, hop. Oh là là, il remonte pour le truc. Ah, il est rentré. On va démolir les petits satellites qui sont là. Il est fixé les laser incenses, il le finit au château. Oh là là là. Et hop, les petites pièces d'or en plus. C'est ça. Et là, un truc marrant, il se sépare de son dragon. Il met le dragon à droite, lui à gauche, et du coup, il intercepte les deux côtés des ennemis qui se comblent. Du coup, il n'y a rien à l'écran, désolé. Ouais, c'est là qu'on voit que les animaux sont vos amis. Tout à fait. Il faut les aimer aussi. Il faut les aimer aussi. Donc là, le dragon, c'est vraiment son... Nous, par contre, il ne faut pas l'aimer. Et voilà. Oh, il y a deux fontaines, là. Ouais, parce que si on démolit ce deuxième boss au dragon, il va lâcher ses deux fontaines à pièces. Il s'est gavé, là. Donc c'est pratique, tu mets le dragon sur un, tu dois chanter sur l'autre et tu es bien. Très bien. Et donc là, c'est le dernier boss. Dernier boss, ouais. De la première loupe. De la première loupe. Alors, bon, voilà. Des patterns très serrés, très rapides. Trois formes différentes et pas de technique. Oh là là, il est mort. Alors, c'est chaud, là, ou pas ? C'est chaud, ouais. Non, je pense que c'est faisable. Il va... Il connaît ce pattern-là. Normalement, il va le perdre. Allez-le pour moi. Je pense qu'il va récupérer le power-up. Et on va espérer qu'il arrive à passer ça, vu que quand on perd une vie, le rank va influer sur la vitesse des boulettes. Et en fait, c'est limite plus simple si c'est plus rapide. Parce qu'il est habitué à une certaine vitesse. Voilà. Il est habitué à ce que ça aille très vite. Et du coup, ça peut lui emmerder tous ces timers. Ah ouais, d'accord. Donc en gros... Là, ça devrait aller. Ça devrait aller. Il va bomber ça. Il va bomber ça. Il va le tenir rapidement. Ouais, d'accord. Donc là, il est mort. On est tranquille. La première boucle, c'est fini. Ouais, on peut l'applaudir quand même. Donc là, comme tu l'as dit, il n'a pas d'autre vie au point. Pas d'autre vie. Il a perdu une vie. Il lui en reste deux, donc trois au total. Une seule bombe. Donc là, le second loop, c'est là que ça devient sérieux. Parce que, en plus d'avoir des patterns qui vont plus vite, on va avoir tous les ennemis qui vont lâcher les fameuses boulettes suicides. C'est-à-dire, quand on les tue, elles vont vous envoyer des boulettes à la tronche. Alors, on les voit, elles sont un petit peu roses carrées. Voilà, c'est ça. Elles ont une forme de diamant, un petit peu. Et voilà. Et la particularité, c'est que sur les plus gros ennemis, ils vont vous envoyer des patterns de boulettes suicides. Ah, des patterns de boulettes suicides. Donc en plus des patterns des ennemis, quand tu les tues, tu envoies des... Je suis mort, mais boum, je te morde des boulettes en plus. C'est ça, voilà. C'est sympa. Sur les petits ennemis, c'est pas très problématique, la compétition de bien diriger. Là, il dirige bien avec des petits à-coups, ouais. Mais, oh là là, c'était chaud, là. Il est remonté dessus, là. C'est un peu ce qui est vicieux dans ce jeu, c'est qu'on est obligé d'aller au contact pour démolir tout ce qui passe. Mais quand on va au contact, dans tous les cas, on se prendra les boulettes suicides. Donc il faut connaître les timings sur le coup des doigts. Et là, ce boss-là, il faut le détruire de manière hyper méthodique. On a plusieurs tourelles sur le gros char. Oh là là, il est passé. Il y a plein de patterns. Il est fou, hein. Il faut démolir le carrément central. Sachant que là, ce qu'on voit, c'est qu'au second loop, en plus d'avoir des patterns complètement craqués, les boss vont envoyer un pattern spécifique pour le dragon. C'est-à-dire un pattern qui va être dirigé sur le dragon. Il fait que si vous êtes sur le dragon, à ce moment-là, vous allez le prendre dans la bouille. C'est vraiment facile, hein. C'est facile, c'est facile d'ailleurs. Franchement, je vous conseille d'essayer. Clairement. C'est une bonne réponse. Et là, c'est bon. Voilà. Le dehors est fini. Il n'a pas cherché le technical parce qu'au second loop, il n'a pas sur quelques boss. Je pense qu'il est là pour la sécurité. Il est là pour la sécurité. Le niveau marin au second loop, il est très très méchant. Les timings sont assez violents. Là, franchement, c'est chaud là. Et il arrive quand même à prendre la fontaine à pièces. Je suis parfait de prendre la fontaine. On va faire le semi de boss. Oh là là, sans mon bras. C'est bon. Il n'est pas venu l'entouriste, c'est clair. On a du spectacle. On a du spectacle. Voilà. Il va encore avoir un passage bien difficile sur le dernier. C'est ce genre de machin qui chevauchent des trucs bizarres volants. Des machins qui chevauchent des trucs bizarres. On est d'accord. Toujours la précision. Jusqu'là, j'ai bien vu. Il n'a peut-être pas bombé. Normalement, il devrait bomber à Sandra. Il est chaud là. À mon avis, il est chaud. Et là, encore une fois, il laisse son dragon à droite pour intercepter les petits ennemis qui viennent. D'accord. Il s'occupe du boss et le dragon s'occupe des petits ennemis sur les côtés. Le dragon fait la partie facile. Lui, il s'amuse. Je suppose qu'il veut chercher le technical. Ah non, il attend juste pour le détruire d'enfant. Ça marche aussi. Là, c'est un genre de détrouette sympa. Il était nickel en haut à droite. Bravo. C'est propre. C'est très propre, le second look pour l'instant, j'avoue. Allez, troisième stage du champignon, c'est reparti. Les champignons, mais avec plus de boulettes siciles et tout. La deuxième omelette. On va dire une omelette, c'est vrai. On rigole, mais c'est peut-être une omelette dans le monde anglaise. Une omelette aux boulettes. Alors ? Ce niveau-là, c'est un des points compliqués qui se trouvent. Ça se voit. Oui, clairement, ça se voit. Parce qu'on attendait des passages un peu à vide. Et un peu moins d'ennemis volantes, moins de boulettes fusiles. Il y a un petit peu de répit par moment. L'important, ça va être d'aller smacher ces tas de plantes qu'on voit sur les côtés. Et de bien intercepter les machins qui se pointent par les côtés. D'accord. Et donc, pour ça, il faut vraiment avoir nettoyé l'écran. Il faut vraiment rester en haut de l'écran, tout intercepter, avec tous les risques que ça comporte. Jusque-là, c'est très très propre. C'est très très propre. Pour y avoir joué un peu, toi-même d'ailleurs, tu joueras bien ce jeu. Là, je suis impressionné. C'est quoi ? C'est le boss, là ? Ça, c'est le boss. C'est la première forme du boss. Là, il lui vomit quelques patterns un peu plus fort. Voilà, il arrive. Et on a tous les petits ennemis qui lui font pop. Ça en veut aussi des nappes de boulet de suicide. Il a réussi à bien orienter. Et voilà. Et ce pattern-là, c'est un pattern qu'il aime beaucoup, je le sais. C'est le clown. Le clown est de retour. Voilà, le retour du clown. Le clown chocignan. Un pattern qui vous remplit bien l'écran. Là, pareil, il cherche le technical bonus. Là, il va chercher le technical. Qui se fait à peu près de la même façon qu'au premier loop. C'est l'avantage. Et est-ce que les patterns sur le second loop des boss par rapport au premier loop, ce sont les mêmes ? Ou alors, ils sont plus dangereux ? Là, on voit, ils sont beaucoup plus chargés. Ouais, j'ai l'impression. Ils sont à peu près aussi rapides. Ils sont tellement plus chargés. Bravo ! Il gère. Il connaît son sujet. Il connaît le sujet. Il connaît le sujet. De 4. De 4. Ah, niveau air non ? Ah oui, d'accord. Oui, donc voilà, l'ordre change au second loop. Il n'a pas eu le même ordre des stages au premier. Et ça aussi, ça a une influence sur le run ? Pas au second loop. Au second loop, en fait, la difficulté est au max dans tous les cas. Il a tous les patterns au max, quelle que soit la position du stage. D'accord. Et il va quand même chercher le goal pour faire du point. Parce que voilà. Ouais, il y a la fontaine, la haute. Il y a des pièces. Il est dans des pièces. Il suffit de l'enflamme pour nettoyer en descendant. On est bien. Allez, le keep power up. Là, c'est l'item bomb qu'on voit. Ça, c'est la bombe. Ça, c'est la bombe. Mais le keep power up, il peut en prendre plein. Ça ne sert à pas. Il sera au maximum. Là, il est au niveau de puissance max. Mais s'il ramasse du power up en trix, comme on voit. Ça fait des points. Alors qu'il est niveau max, ça fait 4000 points. 4000 points dans un saikyo, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. C'est pas des milliards. Ok, d'accord. Vu que les scores filous, en général, sont autour de 2, 3, 4 millions. Là, il n'est pas loin des 2 millions. Là, il n'est pas loin des 2 millions. C'est un rapproche. C'est pas certain. Allez, une petite bombe pour nettoyer tout ça. Si je n'en peux plus. Ouais, c'est bon. Allez. Par contre, ce poste là, elle est bien vénère. Elle est vénère, l'Ecreviss. Franchement, elle n'est pas là. Ouais, c'est plutôt. Et ce pattern-là est un peu random. Ah ouais, c'était complètement. Comme dans l'Orient. Ouais. Par contre, voilà. Là, il faut juste démolir les petits machins qui passent. C'est un peu le moment de réplique. Il faut juste faire gaffe aux ennemis qui se pointent pendant les combats avec le boss. Vu qu'ils viennent vous balancer. En fait, ce qui est dangereux, c'est les petits bleus, là, en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il arrête de tirer là. C'est pour éviter d'avoir les blessés Cécile qui pourraient lui ruiner sa partie. Et il va chercher... Oh là là là, quel bourrin ! Bravo boss ! On ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. Il reste encore trois niveaux. Trois niveaux, mais ça va vite. Les niveaux durent une minute. Ça va très très vite. Un run complet sur les The Loop, ça fait 25 minutes. 22 ! Je vais prendre un mètre. Ouais, si tu vas vite. Tu fais durer le plaisir un peu moins. Alors là, c'est le niveau 5 des The Loop. Et là, les petits ennemis qui arrivent par le côté sont assez difficiles à gérer. Il faut bien négocier les boulets de suicide. Et la petite fontaine encore. Il va bien dégonner les machins. Peut-être qu'on va voir les patterns du Mid-Boss. Mais je pense qu'il va le bomber dès qu'il apparaît pour le dégonner. Ça m'étonnerait qu'il le laisse pas là. Ah ouais, il l'a bombé directement. Au revoir, merci. Mais celui-là, c'est pas la peine. Il a tout compris. Have a nice day. C'est parti. Merci, au revoir. Je pense que c'est voulu. Je ne connais pas le jeu comme toi. Mais à mon avis, il y a des endroits où il faut vraiment racheter des bonnes. Voilà, c'est là. Il faut bomber. Il faut bomber normalement votre haie. Bon, le bouton est au milieu. Il l'a oublié. Le bouton bombe est au milieu, mec. Voilà. Et ouais. Petit détail amusant. Ces sorcières, si on ne les détruit pas tout de suite, ils vont faire apparaître des livres. Ouais, j'ai fait un livre rouge. Ça ne sert à rien, c'est quoi ? Mais si tu les laisses apparaître, tu peux les débrouillir et ça fait des points. Ah, ça fait des points. C'est vraiment pour gratter. C'est pour les maniaks. C'est pour gratter des points. C'est pour les maniaks. Là, il va utiliser un bon gros 6-spot. Oh, il est bien en haut là. Il est confortable. Enfin bon. Ah oui, il faut redescendre à un moment donné quand même. Il faut redescendre. Et là, je crois qu'il sera le dégoumé à la bombe. Allez, hop là. Ce boss-là, c'est un de ceux qui sont le moins résistant du second loop. Donc, il peut le courir avec une course sans problème. Il n'y a pas eu technical bonus, mais je crois qu'on ne le veut pas. Pour l'instant, il n'a pas perdu de vie sur le second loop. Ah ouais, franchement. Ça sent le tool ? Ça sent le tool. Ça sent le tool. Ça sent le tool. Je crois qu'on va voir avec le 2-6 qui est clairement le niveau de 10 paquets de vieux. Surtout avec ce personnage. Avec Quaid, c'est assez difficile de couvrir l'écran. C'est vrai. C'est un tir rectiligne, donc les trucs sont des côtés. C'est le dragon ou rien d'autre ? C'est ça. C'est tout au dragon. Il démoli les eaux pour alléger un peu. Il passe ce pattern-là. Ça va vite. Il anticipe vraiment tous les patterns correctement, parfaitement. L'avantage de ce jeu, c'est qu'il donne quand même pas mal de bombes. C'est vrai. Au total, dans chaque loop, tu peux récupérer environ une dizette de bombes. Donc si tu les utilises bien, il y a moyen de passer les passages. Parce qu'à défaut d'avoir des vies, ça récompense vraiment la planification. Donc les bombes, il faut savoir où tu vas les utiliser. Mais avec ce perso-là, la bombe peut aussi servir de panique-bombe. Ce truc que tu utilises, si tu vois que la dernière, tu lui canais bien tout l'écran. Jusque-là, il s'en est bien servi justement. Là, le 2.6, il est géré. Là, c'est du millimétré, franchement. Et on va voir ce boss qui va être... Là, c'est le boss ? Il est encore pire. Ou c'est le mid-boss ? C'est le boss. Il est encore pire qu'au fond d'idée. Regardez-moi cette... Là, on voit des patterns bien denses. Oh là, ça va bien. Il a laissé le dragon en haut. Non, il n'a pas le droit. Il a juste passé du tout, là. Non, c'est bon. Ah, voilà. Cet homme est complètement fou. Il est complètement fou. Ah, ça va, ça va. Toujours sans mourir sur le signe. Oh, bravo. Sans mourir, rien. Il y a deux vies. Je pense qu'on va voir... Ça sent le tool. Ça sent le tool. Ça sent la performance maîtrisée. Le tool en live, c'est... Le tool en live, croyez-moi... C'est indécent. Ouais, ouais. Avec un score... Avec un score à plus de 2 millions. Ouais, car... Un score. Wow. Ah ouais, non, non. Il n'est pas venu là pour faire de la figuration. C'est clair. Voilà. Alors, normalement, ce passage-là, il va... Oh là là ! Attends, quand il tue les Lazos... Ouais, ouais, ouais. Ça fait un sac de fric... Mais là, en fait, il va se poser sur la gauche de l'écran. Il va plus arrêter de tirer, non ? Il va arrêter de tirer. Sinon, ça me sert vraiment le bordel à l'écran. Et voilà ce qu'on a vu. Il est haut-bas pour... Pour ne rien diriger les boulettes. Normalement, droit à celle-là. D'accord. Je crois qu'il va mourir là-dessus. Je crois qu'il va mourir ? Alors, regarde-moi ça. Non, pardon. Le boss ne meurt pas. Désolé. Le mec ne meurt pas. Il est arrêté par une banque. Donc là, on voit le même passage qu'au premier loop. Ah ouais. Et là, c'est pas pareil. C'est différent vu qu'il a quand même des boulettes huissies. Mais en se décalant très lentement, ça passe. D'accord. Ça s'est passé. Le boss qui est toujours aussi vénère. C'est pas ça. Et je crois qu'il va quand même récupérer les deux fontaines à caisse. Pour faire encore du point. Oh là là là. Très bien. Je me demande s'il va bomber. Ah ouais, pour récupérer les caisses. Là, il utilise même des bombes pour faire du point. Il est bien dans son run, le mec. Là, il est dansé. Et on va voir le dernier boss. Le dernier boss du 2.7 en full rank. Il devrait être bien vénère. Là, on voit les patterns à 200 km par heure. Il lui reste une bombe. Voilà. Et on va voir ce pattern là. C'est le seul pattern du jeu à faire ramer la PCB. Ah ça ramer la PCB. Il n'a pas l'habitude d'ailleurs. Il n'aime pas quand ça ralentit. Il n'aime pas quand ça rame. Il aime mieux qu'il soit rapide. Ouais, clairement. Sans pitié. Allez, on sentit la seconde forme. Allez, allez. On démolit les petits machins qui arrivent au côté. De bas en haut. On le suit le dragon. Il a collé. Là, c'est la dernière forme. C'est ça ? C'est la dernière forme. Allez boss, on y va. On y croit. Oh ! Oh là là ! Oh le no miss, bravo ! C'est le no miss pour la seconde loupe. Oh mon dieu ! Oh ! Bravo ! Oh la 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 ! Oh la la ! Et il a ridiculisé le jeu. Il l'a humilié sur le second loupe. 200% ! 200%, c'est même plus 100%. Bon boss... Je crois qu'on peut l'applaudir vraiment parce que la performance elle est incroyable. Il a perdu une seule vie quoi. Boss, quelques impressions sur le run. C'était bien ou pas ? Ouais, c'était pas mal. J'ai quand même fait un no miss sur le second loupe. Ce qui est pas dégueulasse. Ça va ? Et surtout, j'ai réussi à conserver deux vies. J'ai essayé d'être au max, de faire comme si j'étais chez moi. Et ça c'est bien passé. C'est ça qu'il faut. Bah là, t'étais chez toi, tranquille, dans ton salon. Ouais, je t'étais pas avec personne. Il y avait personne. Oh putain ! Il y a des gens ! Merde ! Et donc, voilà, c'est parfaitement déroulé en fait. Et bon, j'ai perdu la première vie assez bêtement. Mais c'est un niveau... Enfin, c'est un passage assez délicat. Ça joue au pixel près. Vous avez dû le voir, c'était... Et ça va vite. Ça va très très vite. Et voilà. Bon ben, fallait pas trembler du stick. Et là, bim ! Donc, ça a fait mal. Mais bon, par contre, j'ai réussi à revenir sur la scène. Donc du coup, bon, c'est parfaitement déroulé. J'ai fait un no miss sur le second loupe. Et j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Merci à vous. Bravo. Il y a encore un jeu qui arrive là. C'est Batrider. C'est ça, c'est Batrider. Par Aquas. Avec Aquas qui va venir jouer sur un autre shmup. Donc, vous pouvez rester confortablement assis dans votre transat pour admirer un autre shmup de folie. Ton téléphone, ton téléphone. C'est toi qui va revoir. Et voilà. Vraiment sympa. C'est pas nous, nous on fait la transition. Vous faites une transition, vous savez. Et euh... Ah c'est ça ? Et euh... À quoi ça ? Ouais. Ouais. C'est génial. Sous-titrage ST' 501